Christus vit vite, il vit le Christ. Lettre du pape François aux jeunes et à tous ceux qui restent jeunes. Les migrants comme paradigme de notre temps. Comment ne pas se rappeler ces nombreux jeunes touchés par les migrations ? Les phénomènes migratoires ne représentent pas une urgence transitoire. Les migrations peuvent advenir à l'intérieur même d'un pays ou bien entre des pays différents. La préoccupation de l'Église concerne en particulier ce qui fut la guerre, la violence, la persécution politique ou religieuse, la désastre naturel dû au changement climatique et à la pauvreté extrême. Beaucoup d'entre eux sont jeunes. En général, ils sont en quête d'opportunité pour eux et pour leur famille. Ils rêvent d'un avenir meilleur et désirent créer les conditions de sa réalisation. Les migrants nous rappellent la condition primitive de la foi, celle d'étrangers et de voyageurs sur la terre. D'autres migrants sont attirés par la culture occidentale, nourrissant parfois des attentes irréalistes qui les exposent à de lourdes déceptions. Des trafiquants sans scrupules, souvent liés au cartel de la drogue et des armes, exploitent la faiblesse des migrants qui, au long de leur parcours, se heurtent trop souvent à la violence, à la traite des êtres humains, aux abus psychologiques et même physiques, et à des souffrances indicibles. Il faut signaler la vulnérabilité particulière des migrants non accompagnés et la situation de ceux qui sont contraints de passer de nombreuses années dans des camps de réfugiés ou qui restent longtemps bloqués dans les pays de transit, sans pouvoir poursuivre le cours de leurs études, ni exprimer leurs talents. Dans certains pays d'arrivée, les phénomènes migratoires suscitent des alarmes et des peurs, souvent fomentés et exploités à des fins politiques. Une mentalité xénophobe de fermeture et de repli sur soi se diffuse alors. Il faut réagir fermement à cela. Les jeunes qui migrent vivent une séparation avec leur environnement d'origine et connaissent souvent un déracinement culturel et religieux. La fracture concerne aussi les communautés locales qui perdent leurs éléments les plus vigoureux et entreprenants, et les familles en particulier quand un parent migre ou les deux, laissant leur enfant dans leur pays d'origine. L'Église a un rôle important à jouer comme référence pour les jeunes de ces familles brisées. Mais les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures. Pour les communautés et les sociétés d'accueil, ils représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. Les initiatives d'accueil qui se rattachent à l'Église ont un rôle important de ce point de vue et peuvent revitaliser les communautés capables de les mettre en œuvre. Grâce à la provenance variée des pères, le Synode a vu confluer de nombreuses perspectives en ce qui concerne le thème des migrants, en particulier entre les pays de départ et les pays d'arrivée. En outre, on a entendu résonner le cri d'alarme des Églises, dont les membres sont contraints de fuir la guerre et la persécution, et qui voient ces migrations forcées comme une menace pour leur existence même. Le fait d'inclure en son sein toutes ces différentes perspectives, mais précisément l'Église en condition d'exercer un rôle prophétique vis-à-vis de la société en matière de migration. Je demande en particulier aux jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à d'autres jeunes qui arrivent dans leur pays, en les présentant comme des êtres dangereux et comme s'ils n'étaient pas dotés de la même dignité, inaliénable, propre à chaque être humain. Merci. Sous-titrage ST' 501